Every time that I see your face, it always makes me smile And every time that I drive to you, it's always worth my while So let me sing for you, like a bird in the mountains do Bonjour à tous, ici DingoDorwan Aujourd'hui, je voulais savoir que valait une Shield TV Donc j'ai décidé de lui faire un test Antutu J'ai décidé aussi de faire, je possède plusieurs appareils de Nvidia Et j'ai décidé de vous montrer quel était le score attribué à ces appareils Donc je commence par la Shield Android TV Donc vous voyez, elle a un score quand même pas mal, de 131 066 Donc 131 066 points Donc elle fait en 3D, donc je vais me rapprocher Donc elle fait 65 928 points L'UX, 29 922 Donc je ne serai pas vous dire c'est quoi, il faudra que je me renseigne Le CPU 27 573 Et on peut voir aussi la RAM qui fait 7 643 de RAM Au niveau du score Donc je ne sais pas si on peut voir d'autres indications Donc il dit en 3D isolé 43 367 3D jardin, c'est la vidéo qui montre avec le test des graphismes et tout Donc il dit qu'elle a un bon rapport pour les jeux 3D Donc l'UX, données de sécurité 7490, 7490 pour les Français Processus de données 5040 Jeux de stratégie 9020 Processus d'image 5122 Performance 3250 Et le CPU Le CPU, mon calcul mathématique fait 8192 192 pour les Français 7772, 7772 Donc en usage commun En multi-cœurs 11609 Donc ils disent Donc il a un support multitâche très large Donc au niveau de la RAM, on ne sait rien voir d'autre Donc voilà, je vous rappelle le score Donc qui est de 131 066 au niveau du test Antutu Donc voilà, maintenant regardons le test Antutu de la Nvidia Shield tablette Donc vous voyez, elle a quand même, pour une tablette c'est bien Donc elle a 82 690 Donc 82 690 de score Donc je rappelle, la Nvidia Shield était à 131 066 Donc elle est largement au-dessus Donc elle a un score 3D de 34 612 Donc le score 3D de la Nvidia Shield TV était de 65 928 L'UX 21 468 Celui de la Shield TV de 29 922 Le CPU, il est de 20 724 Nvidia Shield, il était de 27 573 573 Pour les Français Et la mémoire RAM Donc pour la tablette est de 5886 Et sur la Shield TV de 7643 Donc voilà, après des recherches L'UX, ça veut dire tout simplement User Experience Donc c'est l'expérience d'utilisation des usagers Donc c'est l'expérience qu'on a pendant qu'on l'utilise Donc en 3D, en isolé, la tablette elle fait 23 862 Je vais regarder Donc pour ceux qui se rappellent La Nvidia Shield TV elle fait 43 367 Donc là 23 000, donc 20 000 de moins quand même Donc au niveau du test avec la vidéo du jardin Donc de Antutu c'est 10 750 Donc la Shield TV on a 22 561 Donc l'UX en tout Donc données sécurisées de l'UX 5082 Sur la Shield on est à 7490 7 490 Processus de données donc 2435 sur la tablette 5040 ici Jeux de stratégie 7 351 Là on est à 9020 sur la Shield TV Processus d'image 4926 On est à 5122 Donc là c'est proche Les performances de l'UX Donc User Experience 1674 Et sur la Shield on a 3250 Donc le CPU qui est important pour les jeux bien sûr Donc le calcul mathématique 4848 Il est le double sur la Shield TV Donc il a 8 192 Bon pratiquement le double L'usage commun du CPU 4511 Elle est 7 772 7 772 Sur la Shield TV Le multi-cœur 11 365 On est à 11 609 sur la Shield TV Donc c'est proche l'un de l'autre Et pour la RAM Donc la tablette Je me rappelle plus Je crois qu'elle a 2Go de RAM Et alors que la Shield TV a 3Go de RAM Donc ici on est à pratiquement 6000 Donc 5886 Et sur la Shield TV on a 7643 Je possède aussi la Nvidia Shield portable Donc là c'est l'ancienne génération Donc là on voit Donc elle est un peu en dessous de la Shield tablette Etc Et de la Shield TV Donc on est sur un score Donc je vais voir Si je peux améliorer la visibilité Je ne sais pas si vous voyez Il faut que je l'éloigne L'écran Il faut peut-être que je baisse la luminosité Voilà on voit mieux comme ça Donc on est à 48 655 de score Donc rappel Là la Shield tablette Et elle est à Je vais aussi baisser la luminosité Voilà Donc Voilà Comme ça vous allez voir Plus correctement Donc elle était à 82 690 Donc en 3D La Shield portable Elle est loin Donc là vous voyez 34 612 pour la Shield tablette Là on est à 2881 Pour la Shield portable Donc en 3D isolé Ils mettent que le processus C'est défavorable Pour le jardin 2881 Donc c'est dû à ça Je pense L'UX Là On est sur Du 19000 Du 19303 Donc 21000 Pour la Shield tablette Et petit rappel 27573 Pour la Shield TV Donc en RAM Donc on est à 5844 Et donc 5000 Donc pour la RAM Bon c'est équivalent Je crois aussi Qu'elle est à 2Go C'est pour ça Que c'est à peu près La même chose 2Go de mémoire RAM Donc le CPU Le CPU 27573 Sur la Shield TV 20 000 Pour la Shield tablette Et pour la Shield portable 20 000 aussi Donc c'est équivalent Il y a juste ici Le mode 3D Ouais Donc Sinon Elle a un bon score 48000 Juste un truc Au niveau du processeur 3D isolé Je ne sais pas pourquoi Peut-être qu'il n'a pas reconnu Le test au niveau de RAM Toutou Donc ça reste des bons produits Donc la Shield portable Elle doit avoir ici Au moins 5-6 ans La Shield tablette Au moins 3 ans Et Bah là La Nvidia Shield TV Ça fait 2 ans 2 ans Même 3 Même 3 ans Donc voilà Donc voilà Donc c'est un petit Comme ça vous savez un peu les scores Donc un petit rappel Donc on est dans les 130 000 131 000 Pour la Shield TV 82 000 Pour 82 000 Pour la Shield tablette Et pour La Shield portable 48 000 Donc je refais le test ici Vous voyez Donc comme ça vous voyez un peu A quoi ça ressemble Au niveau du Du test en toutou Donc je voulais vous montrer aussi Parce que je ne veux pas Que la vidéo dure encore Longtemps Je voulais vous montrer également Par exemple Si je prends un ancien Téléphone Donc le Nubia Z7 Max Donc si on prend Son score En toutou Il est de 54 905 C'est un téléphone Qui date D'il y a 4-5 ans Donc son 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 CPU De 801 Donc c'est le C'est le Qualcomm Snapdragon Plutôt de 801 Et J'ai modifié Donc je vais modifier la ROM Et je l'ai mis en 7.1.2 Sinon La ROM d'origine Va maximum qu'en 5 Donc c'est un écran Full HD Vous voyez Donc il tient encore la route Par exemple si je mets Si je vais plus loin Dans le test Ici Donc il fait 9941 Donc je vais remettre la luminosité ici Parce que je ne vois rien Pour la tablette Ici Donc Si je compare Donc on est à 34 000 Pour Ici au niveau Donc ici je rappelle Le CPU C'est le C'est le Tegra Processeur Tegra Donc 3D On est à 34 000 ici Là on est à 10 000 L'UX 17 000 18 000 On est à 21 000 Le CPU 20 000 Et la RAM Parce que ici On a 3 Go de RAM Donc elle est équivalente A la Shield TV Donc c'est ça Donc la Shield TV Elle fait 7 643 Il fait 7588 Ici Pour le Nubia Z7 Max Donc j'espère que la vidéo Vous a intéressé Donc n'oubliez pas mon concours Pour gagner une caméra Sricam Donc je vous laisse Le test Antutu Ici On va attendre que ça se termine Pour voir s'il y a eu des changements D'évolution au niveau du test Parce que j'ai eu le premier test C'est la première fois que je le fais Sur la Shield Portable Je n'ai jamais voulu essayer Ou je n'ai jamais pensé à essayer La Shield TV aussi C'est la première fois Donc 130 000 Pour un appareil Qu'il y a Que j'ai depuis 3 ans Bah c'est pas mal C'est pas mal Alors que Vous voyez les nouveaux appareils Aujourd'hui Avec le Snapdragon 835 Ils sont dans la 180 000 Donc je pense que Mon appareil s'en sort bien Donc Nvidia C'est quand même de la qualité Et surtout que La mémoire et tout Ne s'use pas Alors que j'utilise vraiment Tous les jours Même la Shield La Shield Tablette Tous les jours j'utilise J'utilise aujourd'hui Un peu moins La Shield Portable Il faut le temps aussi D'utiliser tous ces appareils J'ai trois smartphones J'ai tous ces appareils Donc ici On voit que le score Un petit peu augmenté De 48 000 On est passé à 49 923 Mais c'est le test du 3D Donc au fait Le 3D isolé Il ne fait pas le test du 3D isolé Je vais vous montrer Ça c'est quoi le test du 3D isolé Je ne sais pas pourquoi Ça ne marche pas là Ça doit être dû au processeur Sûrement Donc si je refais le test ici Quand vous refaites le test Vous avez ça au démarrage Je vais refaire le test ici aussi Vous voyez Ça c'est le test isolé Je coupe la musique Donc si je refais le test ici Là il ne fait pas ce test là Il fait tout de suite le test du jardin Je vous montre Vous voyez C'est quand même fluide C'est quand même fluide Ça cade un peu plus Sur la Shield Portable Et vous voyez Ce test de première Ça ne marche pas Sur la Shield Portable Donc ça Tout fonctionne bien sûr Sur la Shield TV Donc ça rend Ça pousse à fond Le CPU Et les graphismes Donc là On est sur un écran De HD Donc 2280 sur 720 Là on a un écran Full HD Donc 1920 sur 1080 Le test Antutu Moi j'ai un écran 4K Malgré que j'ai un écran 4K Le test Antutu A fait le test Considéré que mon écran Était en Full HD Donc en 1920 sur 1280 Donc voilà Donc merci d'avoir regardé N'oubliez pas mon concours Je vous souhaite une très bonne journée A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada